C'est l'amour, petite fleur fanée, petite fleur aimée, dit à moi toujours, c'est l'amour. À chaque fois que j'entends ce refrain réunionnait, sa finale résonne en moi comme une question essentielle. Qu'est-ce que l'amour ? Dans son banquin, Platon a mis en scène un échange entre hommes à ce sujet. Comme tout bon ouvrage philosophique, sa valeur réside davantage dans la question que dans l'enchevêtrement des réponses. C'est une question que j'aurais envie de mendier main tendue au coin des rues. C'est l'amour. Quand on me pose la question, j'ai tendance à visualiser une pyramide des sentiments. À la base, comme socle, j'y vois l'amitié fraternelle car si j'y mets l'amour passion, comme tout ce qui est excessif, cet affect devient vite réversible. Je t'aime, moi non plus. L'amour fou est un amour bancal qui peut chavirer et se muer en folle haine. Cook, c'est l'amour. Inmanquablement, il faut aimer tout de l'autre, à commencer par son apparence, principalement son visage. Mais cela n'apporte pas la réponse à la nature de l'amour. Ce qui est sûr, c'est qu'il vient d'en haut, mis à part cette devinette éloquente question. Pourquoi une fille baisse-t-elle les yeux quand un garçon lui dit « je t'aime » ? Réponse, c'est pour voir si c'est vrai. Réponse temporaire me concernant. On ne voit bien, on aime bien qu'avec le cœur. chers auditrices, chers abonnés, chers méditants. Je vous laisse revenir sur cette question. Cook, c'est l'amour. Et à très bientôt, comme d'habitude.